Bonjour, dans le cadre des connaissances liées au cinéma marocain, développement du cinéma marocain, situation du cinéma au Maroc, on a déjà parlé des productions étrangères, c'est-à-dire des films tournés au Maroc depuis le début du siècle dernier, jusqu'aux années 60. Et aujourd'hui on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en matière de production étrangère au Maroc dans les années 70, sachant que c'est une décennie qui a été marquée par des films importants et il se trouve que ce sont des films qui ont été développés, ce sont des films qui ont été tournés un peu partout au Maroc. L'un des films les plus marquants du cinéma, des films tournés au Maroc, des productions étrangères, est le film américain, Patan, tourné en 1969 mais terminé en 1970, et c'est un film réalisé par Franklin Chapner, qui revient sur le parcours militaire du général Patan, qui est passé par l'Afrique du Nord durant la décision carombiale. Et il se trouve qu'on va tourner au Maroc toutes ces scènes liées à l'Afrique du Nord. C'est un film dont le rôle principal, celui du général Patan, est tenu par George Ciscott. Il est secondé un petit peu par Karl Malden. Et c'est un film dont les premières scènes ont été tournés à Rabat, avant de débarquer dans le sud marocain. D'ailleurs, ils avaient besoin du désert pour faire circuler les chars, comme vous êtes en train de le voir sur l'affiche Oma. Bien sûr, c'est un film à grand succès, ce qui explique que ce film a été... L'affiche du film a été reproduite à plusieurs reprises, et on a même fait un remake autour de ce film bien plus tard. D'ailleurs, ce fut le grand rôle de George Ciscott dans ce film, et le film a réalisé beaucoup de succès. Il se trouve que le général Patan, un général américain qui a fait beaucoup de... qui a tourné beaucoup de lois, ce qui explique le nombre de médailles accrochées un petit peu sur ses épaules. Voilà une scène de film avec Ciscott tournée au Maroc. D'ailleurs, vous voyez les chars, vous voyez un petit peu les habitations. Et le rôle principal, bien sûr, est tenu par ce grand acteur, George C. Scott. A la même période, a été tourné un autre film français, celui-là, qui a fait couler beaucoup d'ombre en tant que succès commercial. C'est la poudre d'estompette. La poudre d'estompette. La poudre d'estompette, dont les ronds principaux sont tenus par Marley Jobert et Michel Piccoli, à côté de l'acteur anglais Michael York. C'est un film d'ailleurs qui relève un peu du role movie parce qu'il a été tourné pour plusieurs régions. Et bien sûr, on assiste à l'évolution d'une histoire qui se développe à travers différents espaces. Voilà des scènes du film « La poudre d'estompette » où l'on remarque Marley Jobert, Michel Piccoli, Jean-Louis, Michael York et encore là Michel Piccoli et Mabel Jobert. Philippe de Broca a réalisé, ce n'est pas le seul film de Philippe de Broca qui a tourné au Maroc. Il ne se trouve que par la suite, il va réaliser un film tourné à Mohamedi en particulier, qui est Charles VII. Peut-être qu'on reviendra sur ce film dans une prochaine leçon. A la même période aussi, en 1977, a été tourné un film qui a eu beaucoup de succès et qui engage beaucoup d'acteurs principaux américains et autres. Il se trouve que ce film a vu la participation aussi d'un bon nombre d'acteurs américains. Je peux citer parmi les grands acteurs qu'il a engagés mais qui tiennent des rôles secondaires par rapport à celui de Jésus. C'est Anne Bacroft, Ernest Bonnay, James Farrantino, l'acteur ou l'heure James Ellie Jones, Stacey Pitch et James Mazzon. Donc rien que ces acteurs montrent très très bien l'importance de cette production, d'ailleurs réalisée par Franco Zeffirelli, qui fut d'ailleurs son grand succès à cette époque. Voilà une scène du film tourné au Maroc où l'on remarque à droite Jésus dirigé par Franco Zeffirelli. Dans les années 80, on va assister à plus de films tournés au Maroc parce que le Maroc se fait connaître de plus en plus et l'une des premières productions tournées au Maroc c'est une super production. d'ailleurs qui a été entourée d'un certain problème aussi. Et il se trouve que le film est produit et joué par Michael Douglas, le fils de Michael Douglas qui vient de mourir, avec dans un rôle principal, l'un de ses premiers rôles d'ailleurs au cinéma, c'est Carlton Tullin avec l'acteur de petite taille Danny De Vito. Il s'agit tout de suite, et comme vous l'avez remarqué au niveau de l'affiche, d'un film d'aventure imbibé dans une ambiance comique et bien sûr, bien des scènes ont été tournées au Maroc. Le producteur n'est autre que Michael Douglas. Voilà l'avion d'ailleurs qui a servi de tournage des films dans le sud, dans les environs de WSZ. Ils ont utilisé cet avion, d'ailleurs si vous avez, vous pouvez toujours côtoyer cet appareil si vous regardez le film. À la même époque, dans les années 80, fut tourné aussi dans les environs d'El Javida et même dans le sud, le film Harem d'Arthur Joffey. Le film d'ailleurs est tenu par, joué, incarné par deux grands acteurs, c'est Ben Gensley et Nastassie Kelski, qui ne connaît pas Nastassie Kelski, la fille de Klaus Kelski. Et il se trouve que ce film, bien sûr, revient, comme son nom l'indique, revient sur le Harem tel qu'il est développé, tel qu'il est perçu dans les pays musulmans. Voilà une scène du film, tourné au Maroc d'ailleurs, c'est Ben Gensley avec son épouse Nastassie Kelski. Et bien sûr, on va tourner à Tangier, comme le titre l'indique précisément, dernier été à Tangier, on va remarquer un certain nombre d'acteurs, très connu d'ailleurs. Parmi eux, d'ailleurs, l'acteur devenu réalisateur par la suite, c'est Roger Hanen. Et il se trouve que c'est un film aussi qui engage un bon nombre de comédiens marocains, tourné effectivement dans la ville de Tangier. Voilà une scène du film avec Thierry Lermitte, dirigeant plutôt face à Jacques de Villerey, Jacques de Villerey dans le rôle d'un arabe avec sa tenue typiquement marocaine. Dans les années 90, on va assister au tournage d'un bon nombre de films également. Et parmi ces films, un théo Sahara qui n'a pas vu, qui n'a pas apprécié un théo Sahara de Bernardo Bertolocci, cinéaste italien. C'est un film d'ailleurs qui a été tourné dans plusieurs villes du Maroc, sachant que les personnages se meuvent et se déplacent souvent. Donc, il fallait les suivre et les filmer dans différents endroits. D'ailleurs, vous êtes en train de voir les chameaux parce qu'effectivement, il a été tourné dans des régions sahariques. Et voilà, une scène du film d'ailleurs, on voit très très bien l'exploitation de l'espace au niveau de l'Oasis, au niveau du palier, au niveau du sable et du dune. Où le personnage principal féminin d'ailleurs va s'arrêter un certain nombre. Mais, on a l'habitude aussi de tourner des films d'aventure. Jackie Chan, fasciné par le Maroc dans les années 90, il va venir tourner en tant qu'acteur, réalisateur, Jackie Opération Condor. C'est un film d'ailleurs que vous êtes en train de voir, un film d'aventure mélangé avec la comédie et avec les arts martiaux. Et bien sûr, cette fois-ci, ils vont choisir le Maroc comme lieu de tournage. Et c'est un film d'ailleurs qui utilise un certain nombre d'acteurs marocains également. Et voilà, une scène du film Opération Condor. Voilà, Opération Condor. Vous voyez de suite des murailles marocaines, des murailles telles qu'elles existent dans un certain nombre de villes marocaines. C'est des décors typiquement marocains. Et bien sûr, dans la même période, les Français vont tourner Le vent de la Toussaint. C'est un film qui, hélas, n'a pas été bien distribué, n'a pas eu beaucoup de succès dans les arts, malgré qu'il est adapté dans le roman, réalisé par Gilles Béat. Gilles Béat, quand même, mais c'est un cinéaste qui a son importance dans l'échiquier du cinéma français. Voilà un autre film d'ailleurs qui a son importance aussi, surtout qu'il s'agit d'un remake. La remake de quoi ? La remake de l'Atlantique. Sachant que dès les années 10, on va tourner une première version des Atlantiques. Cette fois-ci, c'est Bob Swain qui réalise les langages des acteurs tels que Tcheky Kereo, Tcheky Kereo, dans un grand second roman, avant de devenir une vedette du cinéma français, à côté d'ailleurs de Jean-Renfant qui figure ici, dans un second roman. Le film, bien sûr, est un succès, sachant que le film est une cinquième ou sixième adaptation d'un roman qui porte le même nom, l'Atlantique. Voilà une scène de Tcheky Kereo dans le film l'Atlantique, cette fois-ci de Bob Swain. Ce sont des décors marocains. Et à la même époque, on va tourner, Serge Moulet va tourner un film qui est moins connu, d'acteurs, de les acteurs, c'est sûrement connu, mais les décors, quand même, sont familiers. C'est des décors vestiges des cités portugaises. Le film s'appelle Voyages étrangers. La règle de l'homme, effectivement, est un film qui est moins connu, sachant que cette petite production a bien été tournée au Maroc. Et on sait très très bien que Highlander a connu trois, deux, du succès. C'est un troisième épisode, disons la suite, le deuxième volet a été tourné au Maroc. En particulier, on va retrouver Christopher Lambert, Mario Van Pils, le fils de l'acteur, le réalisateur Van Pils. Et il se prouve que c'est un film, bien sûr, comme il y a eu des suites, c'est un film, d'ailleurs, dès le premier volet, va réaliser du succès. Bien. N'oublions pas que la propre vie de Roger Hanin, ce cinéaste, réalisateur, comédien, qui est né en Algérie et qui a débarqué très jeune en France, dans ce film Soleil, tourné au Maroc, il raconte un petit peu une partie de ses vies. Et c'est, d'ailleurs, il avait sollicité Sophia Loren pour jouer un peu sa mère. Et c'est un film, d'ailleurs, qui engage un certain nombre d'acteurs, aussi bien français que marocains. Voilà l'actrice vedette italienne Sophia Loren, dans un décor typiquement marocain, sachant que le film a été tourné à Casablanca. Bien des comédies ont été tournées au Maroc, tels que Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Ce film est réalisé par une femme cinéaste, une actrice devenue réalisatrice. C'est Charlotte de Terhaïn, d'ailleurs, qui tient aussi un rôle dans ce film, à côté de l'actrice expérieure Victoria Abel. Et il se trouve, bien sûr, que ce film est une comédie. L'une des productions les plus importantes pour tourner au Maroc, qui va aussi connaître des suites, c'est Lamoun. Dans son premier volet, premier et deuxième volet, sont tenus par l'acteur Brendan Fraser. D'ailleurs, à partir du moment où le film va obtenir du succès, on va penser à une suite, qui s'appelle, dont le titre est Le retour de la momie, sur laquelle je vais revenir dans un prochain avenir. Voilà une scène, par exemple, du film La momie. Et on voit tout de suite les décors qui ont été montés au Maroc, parmi lesquels d'ailleurs, mais les pyramides. Tout le reste, c'est tourné dans le désert marocain, sachant que le sud marocain est très riche en désert. J'espère que vous avez tiré profit de cette leçon. A une prochaine leçon. A très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada